C'est bon, c'est parti. Alors, hérédité autosomique dominante, les trucs importants que vous devez avoir pigé, savoir. Le modèle, bien sûr, c'est la façon dont ça se passe, il n'y a pas grand mystère. Deux notions qui sont importantes et qui sont très, très, très fréquemment associées à ce mode d'hérédité. C'est l'expression variable. On en a déjà parlé dans la mucoviscidose. Ce n'est pas réservé aux maladies dominantes. C'est le fait que les manifestations d'un phénotype puissent être variables d'une personne à l'autre. Quelqu'un m'a posé par mail une bonne question sur la variabilité intra ou interfamiliale. Vous avez bien compris qu'il y a variabilité intrafamiliale quand des individus de la même famille qui ont le même génotype, forcément, ils ont les mêmes allèles mutants, dominants ou récessifs, ont des manifestations un peu différentes. Ça peut être quantitatif ou qualitatif. Et ça suggère immédiatement, si ce truc existe, s'il y a une variabilité intrafamiliale, ça suggère que le génotype au locus morbide, les allèles mutants, ne suffisent pas à expliquer la variabilité puisque ce sont les mêmes. Vous voyez le point de vue. Ce n'est pas juste pour décrire un mot de plus. C'est parce que c'est utile de calculer la variabilité intrafamiliale pour dire les gens qui ont le même génotype se ressemblent tout à fait ou alors peuvent être différents, ce qui laisse suggérer que les facteurs modificateurs ne sont pas les allèles mutants. Inversement, la variabilité interfamiliale, c'est qu'il y a des familles plus graves et des familles moins graves. Et si vous avez de la variabilité interfamiliale sans variabilité intrafamiliale, là, vous pouvez penser au contraire que les allèles mutants peuvent être un élément distinctif qui va conduire à une expression plus ou moins marquée de la maladie. Est-ce que c'est clair ça ? C'est à ça que servent ces calculs de variabilité inter ou intrafamiliale. On n'a pas vu les calculs, mais c'est le principe qui est important. Donc expression pénétrance, les mécanismes de la dominance, c'est un truc vachement intéressant. Le réflexe dans les mécanismes de la dominance, c'est de dire, j'ai perdu un gène, 50% de l'activité du gène ne suffit pas, c'est pour ça que je suis malade. C'est ce qu'on appelle la perte de fonction. L'instinct nous dit ça. La réalité laisse penser que ce mécanisme n'est pas si fréquent que ça par rapport à ce qu'on peut appeler le gain de fonction. C'est-à-dire que le fait d'avoir un allèle mutant sur une des deux copies peut conférer un phénotype original. La notion ou les notions Janus, un gène peut conduire à plusieurs phénotypes, on l'a vu, à l'expression, mais carrément à plusieurs maladies différentes. C'est-à-dire que pour un même gène, des anomalies de la séquence codante variable ou des mutations de nature variable vont pouvoir donner des maladies qui ont été décrites sous des labels différents, voire même parfois très déconcertants et qui n'ont pas de lien évident l'un avec l'autre. Puis l'inverse, qui est une notion très importante, on a discuté jusqu'à présent de maladies génétiquement homogènes. La mucoviscidose, il y a un gène, il y a une maladie, il y a des mutations, mais il y a un gène pour une maladie, c'est une maladie monogénique. Et puis là, c'est l'idée que parfois, à l'inverse, pour la même maladie, plusieurs gènes sont possibles, plusieurs altérations génétiques sont possibles. Ça s'appelle l'hétérogénité génétique ou l'hétérogénité de locus. Ce n'est pas l'hétérogénité allélique. L'hétérogénité allélique, c'est un gène, des allèles différents pour une même maladie. Là, c'est un petit peu l'inverse, c'est une maladie, des gènes différents pour cette maladie. Mutation des nouveaux, c'est une notion très importante avec l'effet de l'âge paternel. Si on y arrête, je vous dirais un mot des mosaïques et peut être de ce thème qui concerne essentiellement les mutations somatiques dans le modèle de l'oncogénétique et les mutations somatiques dans le cancer. En avant, ça va ? Vous êtes de moins en moins nombreux. C'est la grippe espagnole, c'est quoi ? Qu'est ce qui se passe ? Je vous ai dégoûté gravement, enfin ce n'est pas à vous que je dois dire, vous êtes là vous. Bon, alors, modèle des maladies autosomiques dominantes. Bon, c'est le truc archi simple. Un allèle mutant ici, grand A. Cette personne est hétérozygote pour l'allèle mutant. L'allèle mutant suffit à donner un phénotype. Cette personne est donc atteinte, héterosigote atteinte. L'homozygote pour l'allèle sauvage, l'allèle normale est indemne. Et évidemment, à la transmission des gamètes, cette personne atteinte va transmettre autant de gamètes porteurs de l'allèle mutant que de gamètes porteurs de l'allèle normal. Il aura donc un risque à chaque grossesse de 50% d'avoir un enfant qui est l'allèle mutant et qui, par conséquent, soit comme lui, atteint. Jusque là, rien d'extraordinaire. Par conséquent, les signes de reconnaissance les plus classiques de l'hérédité autosomique dominante, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale. Il y a ici trois générations atteintes. Une, deux, trois. Le risque à chaque grossesse de 50% d'avoir un enfant atteint. Alors évidemment, les familles humaines sont petites et la statistique ne s'applique pas à ces familles. On vous a un peu arbitrairement représenté ici qu'effectivement, sur quatre enfants atteints de ce monsieur, deux étaient atteints et deux n'étaient pas atteints. Enfin, c'est un peu arbitraire et je vous rappelle que cette notion de risque est un risque à chaque grossesse. Ce n'est pas l'un puis l'autre, c'est évidemment à chaque grossesse. Et c'est important en conseil génétique vis-à-vis des familles que vous avez en consultation. A priori, quelqu'un d'indemme, on fait le raisonnement inverse, c'est quelqu'un qui n'est pas hétérosigote, donc quelqu'un qui est homozygote, sain. Il n'a pas de risque à sa descendance. Et on s'entend pour dire, puisque c'est autosomique, que les filles et les garçons ont le même sort dans cette affaire, qu'ils soient atteints ou indemnes. Rien qui vous trouble, j'imagine. On va un peu relire ça à la lumière de difficultés très classiques dont l'une est, mais est-on vraiment certain que cette personne est en bonne santé ? Ce n'est pas absolument évident comme ça. Si l'arbre génologique le dit, c'est que c'est vrai, il faut le prendre pour argent comptant. C'est vrai que théoriquement, vous avez réellement fait ce qu'il fallait pour montrer que cette personne est en bonne santé. Qu'avez-vous fait pour le faire ? C'est la question justement de l'expression variable, voire des défauts de pénétrance. L'exemple qu'on va suivre est celui de la neurofibromatose. On dit neurofibromatose de type 1. Il y a eu une dénomination malheureuse d'une autre maladie, type 2, évidemment. Ce n'est pas une gravité de deux maladies différentes, c'est deux maladies complètement différentes, avec des gènes différents. Mais il y avait quelques points communs. Disons neurofibromatose, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est une maladie d'un tissu embryonnaire qui s'appelle les crêtes neurales. Les crêtes neurales, c'est un quatrième feuillet embryonnaire, vous savez, ecto, méso, endoderme. Et puis, à un moment dans la migration cellulaire, vous avez au moment de la fermeture du tube neural, notez pas ça, ce n'est pas le sujet du cours, mais pour vous expliquer un peu le rationnel de cette maladie, parce que c'est bizarre d'avoir des taches sur la peau, des trucs dans l'œil, il y a des petites tumeurs, d'où ça sort ce truc, ça ne fait aucun sens. Si ça fait un sens, si on pense à l'embryologie de cette affaire, ce sont des cellules qui, au moment de la fermeture du tube neural, vont, le tube neural se ferme comme une gouttière, donc il y a des berges comme une crête, comme une vague qui retombe. Et ces crêtes, c'est justement l'endroit où se détachent des cellules du neuroectoderme, donc de la surface épithéliale, et qui vont franchir la membrane basale, la traverser et se mettre à migrer dans l'organisme. C'est quelque chose d'assez exceptionnel comme tissu, puisque c'est un tissu qui n'est pas déterminé au début, qui va se déterminer, franchir la basale, ce qui est théoriquement interdit, et migrer, et se différencier. Et c'est là où j'en viens à cette maladie, et se différencier dans des lignées cellulaires très, très variées. Les mélanocytes, tous les mélanocytes, toutes les cellules pigmentaires de l'organisme, à l'exception des cellules rétiniennes, sont dérivées des crêtes neurales. Les cellules du système nerveux périphérique, donc vous avez mélanocytes, système nerveux, ça fait bizarre, mais c'est l'origine embryonnaire de ces populations. Et troisièmement, quelques cellules qu'on appelle paraendocrines, c'est-à-dire des cellules à capacité de sécrétion hormonale, comme les cellules à calcitonine de la thyroïde, ou encore les cellules de la médulose urénale. Cette maladie, la neurofibromatose, est une maladie de la crête neurale, avec des anomalies de la pigmentation, mélanocytes, et des petites tumeurs qui ont donné le nom de la maladie neurofibrome. En fait, il y a là aussi une petite mésentente histologique, ce ne sont pas des fibromes au sens cellules cutanées, ce sont des neurofibromes, c'est-à-dire des tumeurs nerveuses qui se développent au dépens de la gaine de myéline des nerfs périphériques, elles-mêmes fabriquées par les cellules de Schwann, les cellules de Schwann étant dérivées des crêtes neurales. Donc tout ça a un petit sens, si on pense à l'embryologie, plutôt que de penser à la clinique. Et c'est une maladie progressive, avec l'apparition de... Il y a un âge pédiatrique, avec des taches café au lait, et quelques complications qui peuvent être des neurofibromes de grande taille, qu'on appelle les plexiformes, ou des... Il y en a un sur la diapo, là. Ça, c'est ces espèces de... Au-dessus de l'homoplate, là, ces espèces de grosses boules un peu molles, c'est des neurofibromes plexiformes. Des taches café au lait, c'est la... On ne vous demandera pas ça par cœur, c'est juste pour que vous suiviez le fil d'une maladie exemplaire de ce mode d'hérédité. Des petits nodules qui sont des petits amartomes, là aussi développés au dépens des micro-nerres qui irriguent l'iris et qui vont donner ce qu'on appelle des nodules de LISH, L-I-S-C-H, c'est le nom du GUS qui a trouvé ça, et qui est un très, très bon signe de neurofibromatose, mais à un certain âge. Vous me voyez venir, c'est-à-dire que l'expression est variable. Il y a des trucs différents, mais il y a des espèces de critères très solides à un certain âge. Et puis, à l'âge adulte, le danger de cette maladie, ce n'est plus tellement les tumeurs de grande taille, ce n'est plus tellement les problèmes orthopédiques, les scolioses, etc. C'est l'accumulation des neurofibromes, petites ou grandes tumeurs, développées au dépens des cellules de Schwann et qui donnent cette impression d'être sous la peau ou dans la peau. Et ici, ils sont par centaines, c'est assez caricatural, de quelqu'un qui ne s'est pas fait. Alors ça, c'est un plexiforme, vous voyez, cette espèce de grand truc-là. Ce n'est pas une homoplate géante, c'est un grand neurofibrome plexiforme qui est sous la peau. Les chirurgiens détestent intervenir là-dessus parce que ce n'est pas un kit, ce n'est pas un truc qui est compact, qui est clivable, parce qu'il y a d'énormes ramifications nerveuses. Et donc, la chirurgie pour ces trucs-là est très, très, très délabrante. Et les petits neurofibromes sont traités le plus souvent par laser. Donc, il y a une cicatrice qui existe, mais qui est minime. Et les grands neurofibromes, c'est un traitement véritablement très difficile, que ce soit l'enfant ou l'adulte. Cette maladie est très exemplaire des deux critères, des deux notions que je voulais commenter. L'expression variable, à la fois qualitative et quantitative. Et dans la même famille, avec par conséquent la même mutation dominante, le même allèle dominant, vous allez avoir des personnes qui ont très peu de neurofibromes. Ici, vous voyez un adulte avec des tâches café au lait, un, deux neurofibromes, c'est très peu. Vous avez vu ce monsieur avant avec plein de neurofibromes. Donc, il y a un caractère quantitatif qui est variable. Et puis, il y a des caractères qualitatifs, j'ai ou j'ai pas. Et notamment, les grands neurofibromes plexiformes n'apparaissent pas tellement après l'enfance. Ce sont des pathologies existantes à l'enfance. Une scoliose par atteinte des nerfs qui vont éroder les trous de conjugaison, tout ça, c'est oui ou non, j'ai ou pas la scoliose, j'ai ou pas un plexiforme. En revanche, je peux dénombrer le nombre de tâches café au lait, je peux dénombrer le nombre de neurofibromes. Pour ces critères qualitatifs ou quantitatifs, on parle de variabilité d'expression, en l'occurrence ici, intrafamiliale. Et évidemment, la variabilité d'expression n'a pas la même appréciation aux âges différents de la vie. Puisque à l'âge d'un âge, si cette dame ici, sur le statut de laquelle on s'interroge à un enfant, on ne va pas du tout avoir les mêmes signes à la naissance qu'à 15 ans. Et donc, l'affirmation du diagnostic est difficile à la naissance ou à quelques mois ou années de vie, sauf si on a un signe patent. Et c'est ainsi qu'on a pour cette maladie, jusqu'à la génétique moléculaire, on a des critères cliniques qui sont un peu comme on l'a vu pour la mucoviscidose, le problème intestinal, difficulté respiratoire, problème ORL, test de la sueur. Il n'y a pas l'examen qui dit j'ai la neurofibromatose. Il y a un faisceau d'arguments avec des critères, je ne vous les ai pas donnés ici, pas très grave, mais qui ont été posés par un certain monsieur Riccardi, qui a dit pour considérer que quelqu'un a une neurofibromatose, je vais demander qu'il y ait au moins deux ou trois des critères suivants. Un apparenté certainement atteint, un neurofibrome plexiforme, des nodules de liche, une tumeur des voies optiques, une scoliose, etc. Donc, une série de critères qui permettent de dire je pense que cette personne est atteinte ou j'ai une suspicion ou je ne le pense pas. Mais vous voyez que la variabilité d'expression déclenche une difficulté diagnostique, évidemment. Ça va même un petit peu plus loin parce que si vous prenez ici un arbre généalogique qui est arbitraire, c'est un arbre qu'on a dessiné pour vous avec des personnes atteintes ici en bleu, vous êtes dans le modèle dominant et vous observez à cette génération une femme atteinte de neurofibromatose qui a une petite fille atteinte. Donc, il n'y a vraiment pas de doute que cette femme ici, 4-2, porte le gène, est hétérosigote pour le gène, mais sur notre arbre, elle est notée indemne. Et l'idée alors est de dire qu'il peut y avoir des défauts de pénétrance qui est en quelque sorte le degré zéro de l'expression, une expression nulle, un défaut de pénétrance, c'est la probabilité que, ayant le génotype, on ait le phénotype. C'est-à-dire phénotype sur génotype. Ça, c'est le calcul de la pénétrance. Et si vous prenez cette famille-là, vous vous dites « mais il n'y a pas qu'elle ». Regardez ici. Bon. Elle m'a fait perdre le fil. Alors, oui, regardez ici ces personnes-là. Encore une fille d'une femme atteinte qui a des enfants atteints, mais qui n'est pas notée atteinte. Et même chose ici. Sous-titrage Société Radio-Canada